Aoudoubouleh minachetanourojim, bismillahirrahmanirrahim Par la bénédiction de notre maître Mohamed Fawzi al-Kalkari Donc j'aimerais exposer dans cette courte vidéo une réflexion autour de l'histoire et de la science Donc aujourd'hui il y a un consensus dans le monde scientifique et philosophique qui se pose la question à savoir est-ce que l'histoire est une science ? Donc déjà pour comprendre cela, il faut définir ce qu'est véritablement l'histoire L'histoire peut se lire déjà sous deux versants Un versant naturel qui concerne la création et les phénomènes de la création Il y a pu y avoir des phénomènes qui des fois répondent à une logique ou d'autres qui ne répondent à aucune logique par exemple les miracles ou autre histoire Et ensuite nous avons une histoire qui concerne le plan humain Donc qui concerne les hommes, les récits qui ont été relatés jusqu'au cours, tout au long des siècles Ceci correspond à un versant subjectif de l'histoire Et l'autre pourrait, correspondrait à un versant objectif de l'histoire Donc l'histoire, nous avons, comme nous avons dit, une histoire faite par les hommes Et relatée par l'homme Et ensuite nous avons une histoire naturelle qui est relatée aussi par l'homme Parce qu'il est toujours acteur de l'histoire Il témoigne toujours de l'histoire Et il est toujours témoin de l'histoire Donc ensuite, comprendre ce qu'est la science La science est un processus, une connaissance Une connaissance qui permet d'aboutir à une conclusion logique De quelque chose Donc la connaissance a pour objet ce qui est universel Donc quelque chose qui est de l'ordre de la continuité Qui ne s'arrête pas Que nous allons, nous pouvons prendre l'exemple des mathématiques Les mathématiques c'est une règle qui ne change pas, qui reste Jusqu'à maintenant, qui existe et qui perdure Alors que, par exemple, l'histoire que nous connaissons De la civilisation grecque est une histoire passée Qui a disparu Donc voilà, la différence entre une science et une histoire La science est quelque chose qui est permanent Et l'histoire est quelque chose qui est vouée à disparaître Donc à périr Donc maintenant Maintenant qu'on comprend mieux la différence entre la science Donc la science qui est un processus de développement A caractère universel Qui va engendrer des choses logiques Donc par exemple, comme on disait les mathématiques Qui partent de 1 et qui vont engendrer le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 Voilà Donc maintenant qu'on comprend mieux ces deux distinctions Ces deux oppositions entre histoire et science Nous allons aborder cela sous l'angle de la tradition musulmane Donc dans les récits qui nous sont parvenus Donc les hadiths, ce qu'on appelle les hadiths du prophète Il est dit que la création fut créée à partir de la lumière Donc dans l'islam, nous considérons que la lumière est la science Et le prophète sallam l'a dit lui-même Il est la cité de la science Donc le prophète sallam avant d'être de nature corporelle Était avant tout une science, une lumière Et c'est par cette lumière que fut la création Que nous pouvons faire correspondre à l'histoire L'histoire a commencé à partir de la science De la lumière du prophète sallam Donc le hadith dit J'ai pris une poignée de ma lumière Et je dis Koun Mohamed Donc la création a été créée à partir d'une lumière Qu'Allah a prise Et qu'il a mentionné le nom Koun Et ensuite dit Sois Mohamed Donc là, maintenant Il faut comprendre que la lumière que voient les disciples de la voie La lumière, une lumière qui n'est pas métaphorique Mais bel et bien visible Se rapporte, comme nous l'expliquons, à la science C'est-à-dire que c'est une lumière qui est permanente Elle fut à l'époque du prophète Elle fut au début de la création Elle fut durant les siècles après l'islam Après la révélation Et elle est aujourd'hui encore de nos jours Cette lumière Pourquoi nous pouvons l'attribuer d'un caractère de science Car c'est une lumière que plusieurs disciples vont voir Mais ce n'est pas plusieurs lumières C'est comme la science des mathématiques Les mathématiques A la base, il y a un chiffre Qui a eu un processus de développement à l'infini Et qui s'est exprimé sous différentes formes Donc sous différentes Voilà, sous différentes formes Donc le 2, le 3, le 4, le 5 Mais sinon c'est toujours le 1 Donc la lumière, c'est pareil La lumière, elle est unique C'est la lumière du prophète C'est le prophète C'est sa lumière Et cette lumière a pris plusieurs formes Donc a créé, a fait une histoire L'histoire, elle commence à partir du moment Où il y a un développement de quelque chose Et nous, on témoigne de cette vision De cette vision qui, voilà Qui n'a pas été déposée dans plusieurs corps Mais qui est un corps universel Donc c'est une lumière universelle Perçue dans le monde spirituel Par plusieurs, par l'ensemble des corps Qui nous prouvent que les hommes Ont tous un lien ensemble Donc sont tous liés Et ils sont liés par la vision de cette lumière Donc voilà, c'était une petite intervention Pour faire comprendre l'importance de la vision Le fait de revenir à ce centre intérieur Qui est clair et qui n'est pas ambigu Comme aujourd'hui peut-être l'affirment Certaines personnes qui cheminent Mais qui ne voient rien Qui n'aperçoivent que dans leur fort intérieur du noir Alors que la vision est bel et bien visible Donc la vision s'appuie sur des faits Des faits réels Comme en témoigne par exemple l'histoire L'histoire, les historiens ne se basent pas sur des spéculations Quand ils disent, ils affirment de voir quelque chose Ils le voient réellement Donc ils témoignent d'après des faits concrets Et ensuite il y a ce qu'on appelle une chaîne de transmission A partir du moment où le prophète a rapporté le fait de voir une lumière Ce n'est pas à prendre au sens métaphorique C'est à prendre au sens réel du terme Ce n'est pas quelque chose de métaphorique Le prophète dans des hadiths parle de la vision de lumière Ce n'est pas à... Ce n'est pas... Il ne faut pas se dire que cette lumière a peut-être un sens... Voilà, un sens à spéculer ou quoi Donc voilà, pour cette petite intervention Par la bénédiction de notre maître Héritier et transmetteur de la lumière visible prophétique Subhanallah Rabbika Rabbi As-Sati'amaihi Sifun Wa Salam Wa Al-Mussalin Wa Al-Humdoulilay Allah, 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 Allah Sous-titrage Société Radio-Canada